Boko auditory djurungen djefwe ti dèglou bing en newe feretal di dèglou vendredi nak buwartu vidjote y gen di faral di dèglou sen emission bi di esové santé tay nak esové santé amadnbekte ak baner di dalal kinga hamentene mo mo du docteur Elhaji Amadou Lamine Batcheli Elhaji Amadou Lamine Batcheli nek spécialiste en médecine nucléaire Merci Madame Fall. Nous avons remercié l'invitation. Nous avons remercié l'invitation de l'invitation 97.5. Nous avons remercié l'invitation et nous avons remerci avec les séries et les trichets et les thyroïdes et les phagas. D'accord. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. 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 Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie. remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les hormones La maladie de base est une maladie de l'hyperthyroïde. L'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. La maladie de l'hyperthyroïde est une maladie de l'hyperthyroïde. de synthèse. Donc là, on a beaucoup d'endocrinologues, on a commencé le premier traitement, on a commencé à faire. Donc, on a fait le traitement jusqu'à un an ou deux ans. Sauf qu'on a arrêté le traitement de la maladie, malgré le traitement de la maladie, on a fait le traitement de la maladie, parce que on a fait le traitement médical, on a fait le traitement. Il y a un traitement, soit on a fait le traitement de la maladie, soit on a fait le médecin nucléaire ou on a fait le traitement radical. Il y a tous les tests. On a passé le traitement de la maladie, jusqu'a ce que je vais assurer. J'ai daqué le traitement médical, donc on dit fablement l'hippo et on vraiment fait l'intoxième clinicry. Vous avez notre traitement, donc après l'appel de la maladie, on aura un traitement a digute. Mais on a préféré des maladies du traitement à l'hypo parce qu'il y a des complications haltëiens comme hyper âme. Donc généralement, Le traitement médical, c'est-à-dire ira-thérapie. Ira-thérapie, c'est-à-dire une médecine nucléaire. Il y a un peu de gaz, mais il y a un peu de radioactif. Il y a un peu de gaz, mais il y a un peu de rayons, il y a un peu de cellules, pour voir ce qu'il y a. Et le traitement est devenu fonctionnel, il y a un peu de céréales, il y a un traitement qui a été néo. Donc, le traitement est devenu beaucoup. Depuis qu'on a commencé en 2016 au Sénégal, le traitement est devenu un effet secondaire et il y a un succès ou un seul. Donc, le traitement est devenu souvent une opération. Donc, il y a une solution alternative, soit une maladie, il y a une opération, donc il y a une solution, il y a un autre radioactif. Donc, le traitement est possible, mais par étable, le traitement médical est devenu un traitement. Au marché où il y a un réacte, il y a une chirurgie, il y a une opération, il y a une ira-thérapie. Je suis le médecin nucléaire du Hôpital Général et il y a un traitement qui est devenu un traitement. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui est devenu un traitement. Mais, de plus en plus, il y a des maladies qui sont intéressées, mais le problème est qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le fait que nous sommes dans le Sénégal. Donc, peut-être l'effort, il faut qu'il y ait un traitement, pour qu'il y ait un traitement médical, pour qu'il y ait un traitement médical. Il faut qu'il y ait un traitement médical. Il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. Il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. Il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. Il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. Il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de risques de récidive. Il y a aussi des problèmes de récidive, il y a aussi des problèmes de récidive. C'est-à-dire qu'il y a un mental, il y a des problèmes de récidive. Il y a des problèmes de récidive, il y a des problèmes de récidive. Il y a aussi des problèmes de récidive. Tout ça, c'est des choses qui ont très faiblées. Aussi, dans certaines formes, il y a des diabètes, il y a des types de fibres qui sont compliquées la prise en charge. Si on a une hyperthyroïde, on peut aggraver. Donc, on a très souvent une mère sous contraception. Donc, on a une période de la période hyperthyroïde qui manifeste. Parce que quand on a une grossesse, la grossesse est stressante, donc il y a des risques aggraver. Donc, l'Ontario, c'est des choses unifiées. Docteur, vous avez peut-être une cause génétique ? Vous avez une prédisposition génétique. Mais, l'Ontario, c'est héréditaire. C'est-à-dire, ce ouadjur, il y a forcément unifié. Si ce ouadjur, il y a unifié, il y a unifié pour lui. C'est-à-dire, il y a unifié pour lui. Donc, il y a systématiquement ce ouadjur. Donc, ce n'est pas héréditaire, mais il y a une prédisposition génétique. Donc, c'est-à-dire, il y a unifié pour lui, il y a une prédisposition génétique. Mais ce n'est pas forcément héréditaire. C'est-à-dire, justement, par rapport à la disposition. C'est-à-dire, il y a unifié, il y a unifié, il y a unifié, il y a unifié. Et là, il y a une diagnostic très tôt parce que l'hypothéorerie congénitale, c'est-à-dire, il y a une répercussion, il y a une répercussion, il y a une croissance, il y a une croissance. Donc, il y a unifié, il y a unifié. Vous avez unifié congénital, il faut que nous sommes bien accouchés pour nous nous décéterons, ou nous nous décéterons au cours de ces visites prénautes. Il faut que nous accouchons par l'hypothéorerie congénitale. Donc, il faut que nous accouchons par l'hypothéorerie congénitale. Mais peut-être qu'il peut y avoir des signes annonciateurs sur l'hypothéorerie, sur l'hypothéorerie, nous savons qu'il faut qu'il faut qu'il y ait unifié pour nous confirmer l'hypothéorerie. Par exemple, pour l'hypothéorerie, nous savons qu'il y a des malformations sur l'hypothéorerie. Donc, c'est un enfant qui est à la naissance, nous savons qu'il y a des malformations sur l'hypothéorerie. Il y a des malformations sur l'hypothéorerie. Donc, il y a des malformations sur l'hypothéorerie. Il y a des malformations sur l'hypothéorerie. Donc, il y a des malformations sur l'hypothéorerie. 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 les résultats, les ruptures, les médicaments. Aujourd'hui, les gens ont un problème pour les enfants. Pendant un moment, ils ont des gens qui ont des maladies et ils ont des analyses. Ils ont des maladies de leur vie et ils ont des maladies. Comme ils ont des maladies de sa mère, des experts et des anxioïtiques. Dans ce moment, ils n'ont pas de problème, ils ont des maladies, Ils ont des maladies et ils ont des maladies. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire spécifiquement. Mais il y a des gens qui ont été en train de prendre la maladie pendant des années. Donc, il y a des maladies pour nous observer le traitement. Dans les années, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a souvent des traitements médicaux. Il y a un risque de récidiver. Avec risque d'abandon. Avec risque d'abandon. Comme je le disais, c'est fréquent. Souvent, les maladies sont abandonnées. Parce que, en ce moment, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Donc, nous comprenons que les maladies sont en train de se faire. Donc, très souvent, il y a des gens qui ont été en train de se faire. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit le traitement? Vous avez dit que les cardiologues ont un moment donné de la maladie. Vous avez dit que les maladies, les maladies ont été en train de se faire. Vous avez dit que les maladies that they should not have trouble with. Pourquoi les maladies ont été en train de se faire ? Et, à un moment, le psychologue ou le psychiatre peut intervenir. Pour qu'ils ont d'autres voies. Par exemple, les maladies ont été en train de se faire. il y a des symptômes qui sont francs, il y a un traitement médical, il y a un traitement, parce qu'il y a un traitement aussi, il y a un traitement qui est un traitement dans l'environnement, il y a un traitement qui est un traitement de stress. Par exemple, il y a un traitement de stress, mais il y a un traitement de stress. Donc, ce qui est un traitement décidif, parce qu'il faut aussi combattre le stress. Donc, c'est important pour mettre en rapport avec le psychologue, le psychiatre, pour nous accompagner à faire face à cette situation. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours accessible aux patients d'avoir toujours une consultation avec le psychiatre, avec le psychologue. Mais ce qui est un traitement, c'est parce que pour le traitement du marché, il faut que le stress soit éradiquée. Donc, il faut que nous devons faire un environnement psycho-affectif propice. Peut-être que j'ai aussi connu une fille, et si nous aurons peut-être, si pour le psychiatre, peut-être que nous, le japonais, bon, nous nous perdons. C'est vrai, dans les Japonais, je n'ai pas eu un psychiatre, mais je n'ai pas eu un psychiatre, Alors que ce n'est pas ça. Il y a un accompagnement, vous m'avez dit, une éducation, comment faire face, pour éviter une stress humaine. J'avoue que moi, récemment, j'ai eu un malade, c'était la proposition, parce que c'était vraiment un cas. Pourtant, un jeune, gourlé sur cette fois-ci, c'était le traitement médical, n'a pas marché. On a fait la thérapie une fois, une récidive extraordinaire, parce qu'il vivait des situations extrêmement difficiles. Donc, le stress était toujours là, permanent. permanent. tu es obligé de recommander une consultation cicatrique pour au moins le calmer. Donc, dans ce genre de situation, c'est important que les maladies, les maladies, pour qu'ils puissent se réunir, pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent se réunir. Donc, c'est important. Je pense que, je pense que, je pense que, peut-être, beaucoup, à dire qu'il y a eu. Quand vous parlez, vous avez eu un traitement médical, vous avez eu un traitement médical, vous avez eu un traitement médical, d'autre part, nous voyons à un sujet psychologique, comment ça se passe, si nous posons tous les socioculturales. C'est-à-dire que, comment vous avez eu un traitement médical en tant que médecins ? Comment vous avez eu un traitement médical ? Pourquoi ? Parce que, quand même, à un certain moment, on a une affinité pour nous, parce qu'il y a toujours cette proximité, on va voir ce qui se passe. À un certain moment, c'est comme si tu avais eu et tu avais eu de vivre le médium. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. J'avoue que le patient arrive à n'importe quel moment, il m'appelle. C'est devenu quelque chose comme ça, c'est normal, ça ne me pose aucun problème. Même ce matin, il m'a appelé parce que, dans mon numéro, il pensait que, il ne me dit que ce n'est plus possible que je me dépasser cette situation. Donc, c'était tellement difficile. Donc, on a fait l'irathérapie, ça marche, on a fait le traitement médical, marche où ? On a été obligé de refaire l'irathérapie. Donc, on a fait actuellement dans Al-Khamdoula, donc ça va, il y a eu une amélioration considérable. Donc, même ce matin, il m'a appelé pour faire le contrôle, mais il me dit qu'il ne ressent plus rien. C'est assez fréquent. il y a eu une amélioration de la thérapie, vous ne reprenne pas encore. Ce n'est pas fréquent, mais en général, il y a une thérapie, ça peut marcher sur la première dose. On a fait l'irathérapie, radioactif, mais dans de très rares cas, il y a une récidive. Donc, depuis qu'on a commencé, c'est le troisième cas. Donc, sur plus de 100 cas, on a eu 3 cas de récidive, et il y a eu, il y a eu un thérapie, il y a eu une deuxième dose, ça a marché. donc en général, il y a thérapie en une dose très souvent ça marche mais si ça ne marche pas, à la deuxième dose forcément, il y a l'effet voulu Docteur, nous avons dit que le thyroïde est un peu plus que le thyroïde est un peu plus de traitement et qu'il y a 100% c'est ma question, si le thyroïde est-ce qu'il y a un peu plus ? Oui, si le thyroïde est-ce que le thyroïde a un peu plus de complication complication est une complication cardiaque, cardio-tyroses cardio-tyroses, c'est-à-dire que le thyroïde il y a aussi une crise psychotoxique il y a un peu plus d'hormones, il y a un peu plus d'hormones, il y a un peu plus il y a un peu plus de maladies mais ce sont des situations exceptionnelles très souvent, il y a des qui ont des maladies en général, ils ont des formes mais c'est rare mais il y a un peu plus surtout d'arrêter les maladies donc il y a un contexte difficile d'entraîner Il y a un peu plus de la particularité qui a été affecté dans le traitement mais il y a un aspect particulier dans le traitement il y a un peu plus il y a un peu plus il y a un peu plus de la maladies et il y a un peu plus de la maladies il y a un peu plus pendant 3 à 6 mois il y a un peu plus parce qu'il y a un peu plus donc il y a un effet qui a été affecté et il y a un peu plus dans le traitement il y a un peu plus de la maladies mais il y a un peu plus que des maladies mais il y a un peu plus et il y a un peu plus d'autres maladies et il y a un peu plus donc les maladies faire une rencontre du Gourni pour les enchargés. Docteur, conséquences par rapport au fait qu'il y a une source d'infertilité, parce que comme tu dis, les filles sont socioculturelles, il y a une dépression de telle sorte que les filles ne sont pas d'une durée, les sociétés ne sont pas d'une locale pour tomber en état. Donc, il y a un peu de travail, il y a un peu de travail, mais il y a un peu de travail pour permettre de tomber enceinte. Nous avons aussi eu l'intérêt de l'inferme. Nous avons eu des filles, mais de l'autre côté, nous avons eu des regards de nos familles, de nos familles. Nous avons aussi nous avons eu l'intérêt de suivre le traitement, qui nous a eu le temps pour porter ces fruits. Nous avons eu l'intérêt de nous rencontrer. des maladies de nos hommes. Très souvent, c'est une problématique, c'est la belle famille, donc nous avons eu le boulot d'hommes. Si nous avons eu un problème d'hypertiroïde, nous avons eu la contraception. Nous avons eu le temps, nous avons eu le temps, nous avons eu le temps. nous avons eu le temps, nous avons eu le temps, nous avons eu le temps, parce que ce n'est pas recommandé que nous avons eu l'hypertiroïde de nos hommes. Il y a des risques de décompensation, c'est-à-dire que nous avons eu le temps. Nous avons eu le temps, nous avons eu le temps, nous avons eu le temps. Nous avons eu le temps pour nous expliquer. Des fois, les maladies de nos hommes, c'est une bonne famille de nos hommes. Il faut accepter ça, nous avons eu le téléphone, nous avons eu le temps, pour nous expliquer. Très souvent, nous avons eu le temps, nous avons eu le temps, nous avons eu le temps, nous avons eu le temps. et nous avons eu le temps, nous avons eu le temps. Nous avons eu le temps, 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 pour se faire le temps. En tout cas, ça doit être des tâches un petit peu difficiles. À ce que nous sommes formés, c'est un peu compliqué, surtout en ce qui concerne les procréations. Il y a beaucoup d'audite, nous avons eu le temps, c'est une émission qui est de l'Essoué Santé. Nous avons eu le temps de l'Essoué Santé, et nous avons eu le temps qui nous avons eu le temps, le Dr Elhaji Amadou Lamin, Bacheli, nous sommes spécialistes en médecine nucléaire. Dans les premières parties, nous avons eu le temps de l' suspense, le thyroïd, nous avons eu l'hyper, le hypo, et nous avons eu le temps pour le traitement que nous devons nous faire nous, et nous avons eu le temps de le manifester et la diagnostic que nous devons nous faire notre thyroïd. Dr Dugoti, nous avons eu le temps de cette spécialité. Nous avons eu le temps de la médecine nucléaire qui nous devons nous faire parler, d'une émission, et d'une appelation à tous les gens. Ce n'est pas un familier, mais il y a un autre familier. Oui, c'est ça. Nous avons une spécialité, nous avons une spécialité, nous avons une spécialité, nous avons une spécialité. Donc ce n'est pas très connu. Mais nous avons une spécialité, ça existe depuis très longtemps. Et maintenant, ça fait partie vraiment de la prise en charge de toutes les pathologies, le médecin nucléaire de qui est intervenu. Aussi bien que le diagnostic, c'est-à-dire pour ça, il y a une février, aussi bien ce traitement. Donc la spécialité pour nous, c'est qu'on utilise les rayonnements. C'est-à-dire les rayonnements, nous avons une réaction qui est dangereuse. Comme nous, nous avons utilisé pour avoir des applications médicales. Donc ça, on peut autant gagner pour les diagnostics, et nous avons fait le côté. C'est comme nous avons dit, c'est comme nous avons dit, c'est comme le scanner. Pourtant, nous avons dit, nous avons envoyé des rayons. Comme le radio, il y a un nucléaire, là c'est le terme nucléaire, nous avons dit, c'est le terme qui fait peur, mais nous avons envoyé des rayons, nous avons dit, c'est comme le scanner, mais c'est le nucléaire aussi, c'est la même chose, mais à la différence, c'est que les rayons envoyés des rayons, c'est des rayons X, puis c'est des rayons gamma. Mais c'est des techniques, toutes les deux, utilisées à des rayons gamma. Donc c'est une spécialité, quand même, qui n'est pas très connue au Sénégal. Il y a un seul service fonctionnel, un service, moi je suis à Mougoum, au Sénégal, qui fonctionne avec l'hôpital général, il ne se passe pas, mais c'était là. Donc voilà, mais il y a un hôpital, dans l'Hôpital de l'Al-Diam, donc normalement, on va commencer à fonctionner bientôt. Donc je l'ai dit, à la médecine nucléaire, au Sénégal, il y a un professeur, il y a un professeur, il y a un professeur, il y a un médecine nucléaire. Au Sénégal, sous-région, nous avons eu un médecine à Mougoum, d'ailleurs même, pour des spécialités, nous avons eu un médecine nucléaire, sous-région, au Sénégal, avec moi. Donc nous avons formé une nationalité, présentement, nous avons eu un médecine pour ne pas citer l'hôpital, donc nous avons eu une formation. Malheureusement, les Sénégalais, nous intéressent, nous avons eu un médecine. Donc c'est une politique de l'État, pour que le service de médecine nucléaire, nous avons eu un médecine, pour que les Sénégalais, nous avons eu un médecine, parce qu'il y a une spécialité, après, nous avons eu un médecine, pour exercer. Donc il faut que cette société, nous avons eu un médecine. parce que sinon, nous avons eu un médecine, nous formons étrangers, et nous avons eu un médeur qui sait, nous sommes en Sénégal, et nous avons eu un médeur qui est formé. Parce que nous avons eu un médecine, nous avons eu un œil qui a été formé, et nous avons eu un médeur, Donc ça aussi, c'est une chose qui va eu, avec l'appui de l'État, pour ne pas que ce soit un bonheur d'amour. Justement, la médecine continue à ce niveau d'études. Nous sommes spécialisés en pédiatrie. Nous sommes en médecine, entre autres. Nous avons fait un peu de par exemple, comme nous avons le Dr Elhage Amadoulamine Batcheli, qui est spécialiste en médecine nucléaire. À un moment, nous sommes spécialisés à la durée d'études. La durée d'études, c'est déjà 8 ans de formation en médecine. Après, nous avons spécialisé 4 ans. Ça fait 12 ans. Là, c'est le minimum. Maintenant, pour faire une carrière d'enseignement, nous sommes professeurs. Nous sommes professeurs. Nous sommes professeurs. Nous avons besoin d'assistants après nous mettre d'assistants. Après nous mettre d'assistants, nous avons besoin d'un concours d'agrégation. Le concours d'agrégation, nous sommes en 2020. Donc, nous avons 8 ans de médecine. Il est spécialiste en médecine nucléaire depuis 4 ans. Mais ça, c'est juste une spécialiste. Maintenant, pour carrière d'enseignement, nous avons besoin d'assistants. Nous avons des travaux scientifiques de publier, avec un diplôme, avec un concours d'agrégation. pour les professeurs. D'accord. D'accord. à nous faire des formations. Donc, nous avons 10 ans de retraite. Nous avons une relève. Donc, à part nous, nous avons pratiquement un gap de génération presque entre 20 ans, presque, à part nous, parce que nous, nous sommes à la porte. Nous avons une retraite, nous avons une retraite sur le tout. Nous avons une retraite sur le tout. Nous avons une retraite sur le tout. C'est 3 à 4. Donc, c'est quand même... 3 à 4? Actuellement, nous sommes des professeurs agrégés en médecine nucléaire. Nous sommes pour tous les Sénégal. Ok. Donc, c'est insuffisant, mais c'est beaucoup comparé aux autres pays de la sous-région. Donc, nous avons tous les pays de New York. Peut-être que nous avons besoin d'Afrique spéciale. Donc, tu étais obligé d'aller à l'étranger. Mais maintenant, comme le Sénégal n'a pas assez de ressources humaines, il y a une spécialité. Donc, le Sénégal, il y a une spécialité pour former maintenant sur la région. Mais malgré ça, il y a une technologie. Donc, tu es obligé pour compléter cette formation à l'étranger. Parce que tout ce qu'on a besoin pour former, c'est à mon fils. Donc, le dossier, c'est un plaidoyer pour lui lancer. Et le coût aussi de la formation doit être élevé. Oui, c'est une spécialité quand même qui est assez coûteuse. Donc, il faut... La première, la deuxième année, c'est aux environnements de 1 million pour chaque année. Donc, première, deuxième, troisième année. Il n'y a que la quatrième année qui est pratiquement l'inscription pédagogique. Mais sinon, les autres années, il faut au moins 1 million. D'accord. Nous, Dessy, en dehors de l'hôpital qui a été élevé, Idrisa Puy, ex-CTO, avec Benenbi, Dalal, Dalal Jam. Nous, Dessy, nous savons que nous sommes dans les solutions, mais nous ne nous en mettons pas de compétence. Il y a des prédiatrix, d'issonuellement, un cancer, l'utérule, les suffering, nous savons le même. Nous, attackons nos médecins nucléaires. Nous avons mixé cette intervention avec их down Lensu nucléaire, pour la santé, il y a des diagnostics et des fêtes. Les diagnostics sont les plus importants pour les enfants. Les fêtes sont les plus importants. Lensu nucléaire s'est intervenu à l'intérieur. Lensu nucléaire s'est analysé, on a des problèmes de thyroïdes. Pour les hormones, on a des analyses de thyroïdes, on a des problèmes de thyroïdes. On a des analyses de lensu nucléaire. Les rayonnements sont utilisés pour doser les hormones. On a aussi des diagnostics. On a aussi des scintigraphies. La scintigraphie apparaît dans l'hôpital CTO. La scintigraphie apparaît dans l'appareil, nous permettons d'injecter les maladies, les produits radiactifs, comme les tyroïdes. Sans injecter les produits, les produits sont fixés dans les thyroïdes. Les rayonnements sont utilisés pour les appareils. Donc on a des images du thyroïde, on a des fonctions normalement. Donc on a des scintigraphies pour les tyroïdes, on a des rayonnements, comme les enfants qui ont des voleurs, ont des malformations sur les rayonnements. Donc on a des maladies à maladies naturelles, on a des maladies à maladies. On a des scintigraphies rénales. Donc les scintigraphies rénales, on a des réinées. On a des 작업es du petit état. Mais nous avons un problème de crise cardiaque, infarctus. Donc, le corps, il y a une idée de le corps, c'est le boucher. Il y a une idée de la santé graphique pour que le corps soit le DNA ou le DNA. Donc, la santé graphique est aussi intervenue par la thyroïde. Mais nous avons aussi l'organe de la thyroïde. La santé graphique est aussi le boucher. Donc, dans la santé graphique, il y a une idée de la santé. Donc, ça dépend du organe, du corps et du produit utilisé pour le corps. Mais le problème est que le corps, il y a une idée de l'organe de la thyroïde. Actuellement, il y a une idée de l'organe du Sénégal. Donc, dans le temps, il y a une idée de l'appareil, il y a une idée de renforcer. Donc, il y a toujours un produit qui a été fait, il y a une idée de manquer, il y a une idée de l'organe du Sénégal. Donc, il y a une idée de l'analyse, une idée de la santé graphique. Mais il y a une idée aussi, comme par exemple, il y a une idée de la santé. Donc, il y a une idée de la santé. Donc, il y a une idée de la santé. La santé est une idée de la santé. Il y a une idée de la santé. Il y a une idée de la santé. Il y a une idée de la santé. Donc, il y a une idée de la santé. Il faut qu'on doit être hospitalisé à l'hôpital. Mais dans l'hôpitalisation, il y a une condition particulière. Les conditions sont déjà hospitalisées. La chambre est plombée. Donc, il y a une idée de la santé. Il y a une idée de l'activité pendant un moment. Donc, les conditions sont réunies au Sénégal. Il y a une maladie de cancer. Il y a une maladie de la santé. Il y a une idée de bénéficier. Il y a une idée de la santé. 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 Donc, c'est ça, actuellement, le défi majeur. Mais la médecine nucléaire, même si on a un cancer sain, la médecine nucléaire qui est intervenue, qui est diagnostique, mais aussi qui est train de la santé. On a un cancer prostate. La même chose, si on a un cancer sain et un cancer prostate, le cancer est un cancer qui est un cancer qui est un cancer. On a donné une défaille scintigraphie pour qu'on a un cancer qui est un cancer. Donc, tout ça, c'est la médecine nucléaire. Donc, c'est une spécialité, actuellement, qui est devenue incontournable, qui est devenue incontournable. Donc, dans le monde, maintenant, la médecine nucléaire est devenue une spécialité incontournable. Mais au Sénégal, il y a une idée de disponibilité actuellement. Il y a une idée de la médecine nucléaire est devenue incontournable. et c'est compliqué. Et c'est un peu difficile parce que l'on a eu des activités hospitalières et des activités universitaires. Il y a un hôpital, il y a un hôpital. Donc, l'on a eu des facultés de médecine à Dakar. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Donc, il y a un hôpital, 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 il y a un hôpital. Donc, le hôpital n'est pas possible avec le fâche. Il y a un hôpital, il y a des conditions de réunion aussi. Des fois, par exemple, les produits manqués, les maladies, les pressions, les librages, ce sont des choses à gérer. Donc, au lieu qu'il y ait une hôpital, on n'est que sûr l'essentiel de l'hôpital, de l'anglais, de l'anglais, il y a un hôpital, 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 il y a un hôpital. L'huile, ce sont des situations difficiles à gérer. Parce que le médecin, l'huile, il y a une préoccupation, il y a un hôpital, à l'anglais. Mais le pouvoir n'est qu'à ta disposition pour que l'on a développé correctement. C'est-à-dire que l'on a développé l'infrastructure, 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 c'est-à-dire que l'on a développé l'infrastructure. J'ai eu des services comme par exemple l'étape d'un effort aux différentes dyslexes qui ne理LL des appareils pour être installés. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'on a développé l'infrastructure. L'information va editor de l'infrastructure, etc. C'est-à-dire qu'il faut une prévision. C'est-à-dire qu'il faut une population, c'est-à-dire qu'il faut une ambition avec l'économie. C'est-à-dire qu'il faut une population, c'est-à-dire qu'il faut une population. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut une population, c'est-à-dire qu'il faut une région pour suivre l'immersion nucléaire. Docteur Bachiri, ce n'est pas un peu contradictoire ? C'est-à-dire qu'il faut un certain moment. Il y a une spécialité qui n'existe pas en Afrique. Avec l'AIA, l'Agence internationale énergie atomique, il y a une spécialité qui nous a oublié. Il y a une spécialité qui nous a oublié. Il y a une grande ressource humaine. Et le Sénégal était le seul pays qui m'a oublié, parce que le BDS, ça fait cinq ans. Donc, le Sénégal était le seul pays où il y a trois professeurs agrégés à l'immersion nucléaire. Donc, il y a trois professeurs agrégés à l'immersion nucléaire. Donc, le Sénégal était le plus en avance du côté de l'Agence internationale. Et depuis l'Agence internationale, en plus de ces trois, il y a quatre plus agrégés. Donc, ce qui fait qu'on a sept qu'il y a de la retraite. Donc, on reste six agrégés. Maintenant, il y a des projets. C'est-à-dire que d'ici, il y a des projections, d'ici, il y a autant d'agrégés pour ne pas que nous formons et nous dépassons. Et aussi, il y a de renforcer l'infrastructure, renforcer le matériel, pour que nous puissions assurer la formation intégralement au Sénégal. Parce que la formation pour nous complète, c'est-à-dire qu'il y a une bourse d'accompagnement. Donc, tu es obligé, pendant cinq mois, nous voyagons, et nous voyons. Les étudiants, nous avons une bourse d'accompagnement, ou nous avons, financièrement, pour ces études à l'étranger. Comment est-ce que ça se passe ? Très souvent, on a le soutien, le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique. D'accord. Donc, même les étudiants, ils sont d'autres nationalités. Après, l'Agence, peut-être, les bourses, pour nous compléter leur formation. Donc, maintenant, dans ce cas, il faudra l'appui de l'État. Il y a des étudiants qui s'intéressent. Mais pour le moment, comme le nom est limité, l'Agence arrive à toujours assurer cette formation complémentaire. D'accord. comment est-ce qu'il y a des étudiants ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. parce que, à l'heure où nous sommes, nous sommes en Sénégal, dépassés, nous n'avons pas d'éducation pour venir au Dakar, pour nous amener, pour nous, au fond du Sénégal, ça devait être disponible. C'est-à-dire, nous sommes en charge de cancérologie. Nous sommes en charge de cancérologie. Nous avons un cancer, nous devons venir au Dakar, pour nous amener, avec tous les cancers de cancérologie. Donc, pour moi, c'est problématique. Donc, normalement, en fonction, il y a une fréquence, il y a une fèbre, les étudiants devraient, donc, travailler, de la seule sorte que, pour la population, nous limiter les déplacements. Parce que nous avons actuellement une saturation hôpitaux Dakar. Tout à fait. Parce que, nous sommes en charge à Dakar, c'est énorme. Surtout dans la prise en charge des cancers. Donc là, c'est un défi. Même à Dakar, les moyens ne sont pas encore suffisants. Tout à fait. Donc, nous sommes en charge aussi de ce qui sont dans les régions. C'est-à-dire, c'est même comme dans l'imagerie, nous avons un hôpital, nous avons un scanner du hôpital, nous avons un IRM. C'est-à-dire, un scanner du IRM, c'est insuffisant. C'est-à-dire, l'État devrait, par exemple, dans les hôpitaux, créer des services d'imagerie d'urgence. Donc là, c'est réservé qu'aux urgences, un service d'imagerie qui va gérer les gens tranquillement. C'est ce qui fait que, souvent, les appareils tombent en panne, parce que c'est surutilisé. Dans le boulant, tout ça, c'est des choses à gérer. Donc, il faut que l'État, c'est-à-dire, nous nous avons des ambitions que nous avons. C'est-à-dire, on ne doit pas s'y limiter à, on a amené un scanner, un IRM à Dalal Djam. Pour moi, ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le défi serait, le Sénégal, le gouvernement de l'IRM, en 48 heures, nous avons un scanner. Le Sénégal, le gouvernement de l'IRM, dans les 24 heures, nous avons un scanner. Le Sénégal, le gouvernement de l'IRM, il faut une prise en charge de son cancer que nous, disponibles pour nous. C'est ça, les gros défis. Mais pas, d'avoir un scanner, pour moi, ça, c'est insuffisant. Donc, on devrait avoir des ambitions plus élevées que ça. Il n'y a pas de faire l'histoire. 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 Il n'y a pas de faire Il n'y a pas de faire l'histoire. Oui, c'est ce qui l'amène. Il y a encore une douleur. C'est ce qui l'amène. Les services d'imangerie sont sous-utilisés. Il y a des scanners qui sont en charge aussi bien les urgences que les rendez-vous. Donc, à la limite, il y a aussi un problème de maintenance. Donc, très souvent, la maintenance n'est pas disponible sur place. Il faut faire appel à des experts qui vont venir. Par exemple, nous, le service de maintenance vient de l'étranger. Donc, tout ça, quand il y a une panne, il doit venir pour nous dépanner. Donc, c'est aussi problématique. Il faut qu'on arrive à gérer aussi la maintenance au niveau local. donc, ça aussi, c'est un défi à relever. le plateau médical à chaque fois. Je sais que, le docteur, vous avez l'hôpital, Marie, vous avez l'hôpital, qui revient dans 48 heures. Vous avez l'hôpital ? Oui, vous avez l'hôpital. Nous, vous avez l'hôpital, c'est une maladie qui a été en charge. Donc, très souvent, il y a des difficultés. Les gens combattent que nous faisons et nous nous faisons avec des affaires. Alors, nous, nous avons l'hôpital, tout le monde a été en charge. Donc, très souvent, il y a ce problème de communication. Donc, l'information n'est pas tellement... Il y a des informations, c'est-à-dire, les maladies ne comprennent qu'il n'y a pas d'opérer mais il faut mettre à la disposition ce qu'il faut parce que le scanner est en charge parce qu'il n'y a pas de scanner il n'y a pas de résultats les chirurgiens les maladies ne sont pas opérés les chirurgiens sont des maladies comme très souvent les maladies ne sont pas ils ne sont pas opérés ils ne sont pas ils ne sont pas opérés les chirurgiens sont des maladies ils ne sont pas opérés ils ne sont pas opérés l'utilisation doit opérés c'est comme une administration donc il y a un peu de l'un donc les informations nous ne sommes pas d'urgence c'est 100% il y a une urgence par exemple il y a un hôpital 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 il y a un héros Ils sont totalement en charge. Donc pour ça, l'information, la bonne information, nous avons besoin de l'homme. Donc tout le monde, il y a des problèmes entre eux et qui font. Mais qui font même, pour s'en sortir, ils sont correctement en charge. Donc très souvent, c'est des problèmes, soit la disponibilité qui est là, soit le problème de place aussi. Ça arrive souvent. Sainte-c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais on est rattrapé par le temps. Docteur Elhajit Amadou-Lamine-Batili, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Il y a des questions de Mme Fald qui sera les invitations et qui sera le premier. Le premier ministre de Céline Adelaino, c'est qu'il y a des questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Il y a des questions. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada En un invité